En fait, on vient vous présenter un certain nombre de réflexions autour du désir de montagne. C'était le thème de cette table ronde et de ses présentations, avec une entrée particulièrement dédiée aux clients, puisque ça fait une certain nombre d'années, je dirais une bonne dizaine d'années, que toutes les deux, on observe des individus qui consomment la montagne, alors à la fois sous la forme d'activités, de loisirs, de tourisme, puis aussi pour partie des produits issus, notamment de l'agriculture de montagne. Et notre idée aujourd'hui, c'était de dire, finalement, pour ces clientèles urbaines, qu'elles soient dans une urbanité proche, donc les cités alpines, ou alors qu'elles viennent de plus loin, qu'est-ce que ça représente pour elles, la montagne ? Et on sait très, très schématiquement que c'est un double inversé de la ville, c'est pur, c'est loin du bruit, c'est loin de la foule, etc. Mais finalement, on va essayer de repérer des caractéristiques intrinsèques de la montagne et de voir en quoi elles pourraient constituer des sources potentielles de création de valeur, à la fois pour les territoires et puis aussi pour les entreprises ou les organismes qui essaient de valoriser ces territoires. Alors, la façon dont on propose de s'y prendre, c'est de compiler un certain nombre de résultats de recherche, d'études qu'on a menées au cours du temps, toujours sur les consommateurs de montagne, également avec un autre collègue, François Langlais, donc à la fois sur des terrains montagne touristique et puis montagne agroalimentaire. Et puis on va aussi donner quelques clés sur un projet qu'on démarre dans le cadre du Labex ITEM sur l'écosystème du tourisme sportif de montagne et lié à l'innovation. Donc, ce qu'on propose, c'est effectivement de dire, regardons les représentations symboliques de la montagne pour ses clients. Alors, vous allez voir, on va démarrer avec quelque chose de très schématique dont on a plaisanté juste avant de démarrer avec mes collègues. Et puis on va voir en quoi elles peuvent éventuellement se relier à d'autres tendances dans la consommation et dans la société actuelle. Et en essayant de garder en tête que ce que je vais dire là sur les consommateurs, évidemment, ça ne concerne pas tous les consommateurs puisqu'ils ne veulent pas tous la même chose au même moment. Et c'est ce que j'ai appelé une approche par segment. Donc, je vous demande de bien garder ça en tête dans les éléments que je vais présenter. Alors là, c'est le transparent, vous allez apprendre le plus puisque je vais vous révéler que la montagne, c'est en altitude. C'est blanc, en tout cas, l'hiver. Et puis c'est pentu, puis il y a des vaches. Et puis on peut éventuellement y faire du ski si on a envie. Alors, au-delà de cette entrée volontairement très schématique, on a voulu sélectionner des caractéristiques vraiment intrinsèques, différenciantes, qui ne sont pas justement hors sol, qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs, et voir ce que ça évoque dans l'expérience vécue des consommateurs et dans la façon dont ils nous ont raconté leurs expériences, dont on les a vues faire à travers ces éléments-là. Alors, le fait que ce soit en altitude, en fait, on va retrouver dans les représentations des consommateurs un thème qui est très ancien, qui est l'idée d'oxygénation, de bol d'air pur, de santé, de se refaire une santé en montagne. C'est des idées qui sont très liées au bien-être, très parlant pour des urbains, parce qu'il y a un enjeu sur la qualité de l'air pour les urbains, avec cette idée d'être loin de la pollution, du bruit, de tout ce qui peut être stressant. Mais cette notion de qualité de l'air, on sait que ça a été historiquement l'origine des sanatoriums, etc. C'est quelque chose qui est finalement assez peu exploité, de notre point de vue de marketer, dans la communication des stations, et qui pourtant est quelque chose qui est très, très présent, et vivace dans la représentation des consommateurs de la montagne. Alors il y a également le lien de cet air pur et de cet aspect santé avec la remise en forme, à travers des activités physiques, notamment le ski, qui est évidemment l'activité qui sort le plus lorsqu'on interroge des personnes, mais de façon plus générale, le sport qu'on peut pratiquer en montagne. Et ce qui est intéressant dans cette notion, là aussi, qui est assez peu exploitée, c'est que le ski, c'est une forme de remise en forme, mais souvent la remise en forme est vue comme quelque chose d'assez passif. On voit des photos de personnes allongées avec des pierres chaudes dans le dos, alors c'est sans doute très, très agréable, mais c'est relativement passif. Et là, on est dans une remise en forme, un bien-être qui est en mouvement, qui est actif, qui est loin d'une représentation molle, un peu spa. Je dis molle, c'est peut-être un peu négatif, mais disons plus passive qu'actif. Et il y a également dans cette consommation de ski et d'altitude une idée très utilitariste, c'est-à-dire de venir au ski pour repartir en forme, pour pouvoir se remettre, si je fais référence à votre expression, j'ai beaucoup aimé l'accélération de la spirale du temps, quelque chose comme ça, monsieur. Alors bien entendu, dans cette altitude, il y a la dimension grandiose qu'on connaît tous. Et on s'aperçoit que pour un certain nombre de clients, je dirais là aussi des clients peut-être un petit peu plus âgés, pas forcément des jeunes de 25 ans, plutôt des gens qui ont la quarantaine, il y a cette dimension de méditation et de pratique méditative, de pratique à la fois par le corps et hors du corps, qui va relier presque au cosmos, si j'ose dire un grand mot, et qui est présente chez un certain nombre de consommateurs de la montagne et qui va vraiment se relier à une caractéristique différenciante et qu'on ne peut pas forcément retrouver ailleurs. À la mer peut-être, mais dans des circonstances tout à fait différentes. Alors, c'est blanc. Là, c'est blanc plutôt en hiver. On espère que ça va continuer. Eh bien le blanc, ça a été repris, cette notion de blanc, ou évoquée par de nombreux touristes qu'on a rencontrés, avec l'idée d'un bain de lumière. Et ce bain de lumière, on le rapproche de la notion de luminothérapie. Vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est qu'un certain nombre de personnes souffrent en novembre-décembre de la fameuse dépression saisonnière ou déprime hivernale liée beaucoup au manque d'exposition à la lumière. Et le fait de s'exposer à la lumière va avoir des effets sur le moral, sur le sommeil, etc. Alors la réponse qui est apportée, parfois, c'est de façon artificielle en achetant un simulateur d'aube ou en achetant une lampe de luminothérapie. Et là, des personnes ont consommé la montagne en hiver aussi avec cet objectif de contribuer à leur bien-être, de se remettre dans un rythme physiologique plus naturel grâce à ce bain de lumière. Également, de faire une transition lumineuse entre l'hiver, qui est associé à des notions plutôt négatives, et le printemps. C'est-à-dire qu'au retour des vacances, alors ça, ça joue en février, ça ne joue pas trop pour les vacances de printemps. Eh bien, quand on revient des vacances de février, symboliquement, on se sent allé vers le meilleur en termes de luminosité. Et cette notion-là, sans doute plus parlante pour des cibles un petit peu plus âgées, pas des seniors, mais des gens qui vont avoir 35, 40 ans. Et on sait que ce souci de la santé, de la préservation de la santé, vient aussi un petit peu avec l'âge. Donc là, il y a un thème probablement pas assez exploité non plus, ou qu'on pourrait, en tout cas, sur lequel on peut créer de la valeur autour de cette idée de bain de lumière hivernal. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les entretiens. Alors, on s'y attend, et c'est déjà bien présent dans ce qu'on raconte sur les populations d'Europe du Nord, qui sont très, très confrontées, encore plus que nous, en France, à cette question de la déprime hivernale. Mais finalement, pour un certain nombre de cibles, c'est tout à fait pertinent. Et c'est sans doute plus... Ça a plus de sens que de mettre à côté de son ordinateur un grand carré de lumière très blanche qui va vous donner le moral. C'est peut-être plus intéressant de venir le faire en montagne. Alors moi, je préfère que ce soit dans les Alpes, mais c'est vraiment tout à fait personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un frein aussi, cet aspect blanc et transition symbolique en termes de lumière entre l'hiver et le printemps. Ça peut être aussi un frein à un ski de Pâques, ou des vacances de Pâques, ou des vacances de printemps, parce que justement, symboliquement, à cette date-là, on est déjà entré dans un cycle lumineux qui va vers le printemps. donc ça a moins cette vertu symbolique de transition lumineuse entre le printemps. Et puis, bien sûr, il y a l'aléa météo. Alors, en fait, la luminothérapie, ça peut tout à fait fonctionner même s'il n'y a pas de soleil, puisque c'est une question de luminosité et pas d'ensoleillement. Ce n'est pas comme la vitamine D. Mais par contre, peut-être que c'est moins évident de le faire comprendre. Alors, c'est pentu. Je ne vous l'apprends pas. Tous ceux qui travaillent sur les territoires montagnés ont observé depuis une quinzaine d'années une modification importante des façons de pratiquer la montagne avec le développement d'autres formes de courses, notamment des courses à la montée, du terrain varié, du ski de rando pour l'hiver sur des sentiers balisés ou sur des pistes balisées, parfois à contresens, de l'alpine running, des choses comme ça. Et on sait que beaucoup de ces sites périurbains vont être utilisés comme des sites d'entraînement en after work. Et ça, ce sont des catégories caractéristiques aussi intrinsèques de la montagne qui créent de la valeur à travers des pratiques individuelles. Et puis après, on a vu que des sites s'adaptent, créent des stations de trail. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Et ça aussi, ce sont des évolutions tout à fait positives et créatives, en grande partie positives et potentiellement créatrices de valeur et d'innovation. C'est là-dessus que va apporter notre travail avec le LABEX dorénavant. Et c'est très relié à une tendance qu'on observe dans le sport et ce qui s'appelle le « quantified self » avec l'idée d'avoir un monitoring constant, c'est-à-dire des informations constantes sur son activité physique et sur son état de santé avec des objets connectés, des sports connectés où on considère que le corps peut être lui aussi un objet connecté. Donc, plusieurs d'entre vous peut-être possèdent déjà porte avec eux au poignet, une montre qui compte les pas, qui leur dit combien d'altitude ils ont franchie. Beaucoup de skieurs, le soir, font un retour sur leur journée en voyant combien de kilomètres ils ont réalisé, leur vitesse de pointe, etc., avec une sorte de suivi assez précis avec des applications qui se développent en parallèle. Et là aussi, c'est créateur d'une certaine valeur. On la juge intéressante ou pas selon les tempéraments. Mais en tout cas, on voit que c'est source aussi d'innovation en réponse aux adaptations des sites en termes de balisage, en termes de développement d'activité sur ces territoires-là. Et pour le coup, ça, c'est plutôt à l'intersaison ou l'été. Et on sait que c'est aussi des saisons qui ont un enjeu un peu fort en termes de développement économique. Ce n'est pas de l'or blanc, c'est autre chose. Alors, on peut y faire du ski. Je ne vous l'apprends pas non plus. Et on sait que le ski, c'est vu comme une pratique efficace. Alors là, certains d'entre vous, en lisant ce que je m'apprête à dire, vont peut-être bondir parce que j'annonce que c'est une pratique, notamment, qui n'implique pas une grande forme physique avant de la réaliser. Ce n'est pas du tout mon avis, mais on sait que de nombreux skieurs occasionnels viennent au ski pour faire du sport une fois dans l'année. C'est sans doute très dangereux sur le plan de l'accidentologie, mais en tout cas, c'est la réalité de la pratique d'un certain nombre de personnes qui, justement, vont mobiliser cette parenthèse soit dans leurs semaines, soit dans leur année pour se sentir être leur véritable soi, c'est-à-dire quelqu'un de sportif, quelqu'un de rebelle. C'est une occasion d'être sportif, c'est une occasion d'être un rebelle. C'est une occasion de se retrouver dans cette pratique-là. Une fois qu'on a atteint un niveau suffisant pour se régaler, on peut réembrayer la pratique, même si on n'a pas fait de sport de l'année. Je crois que je suis beau. Une prochaine fois, je viendrai vous expliquer qu'il y a des vaches. Tout simplement pour vous dire qu'ici, les territoires alpins, pour les citadins alpins, s'est vécu comme quelque chose de très positif. Ils croient au fait qu'il y a des petits producteurs vivants, normaux, qui sont faits pour durer, tandis que quand on interroge les Français dans leur ensemble, les petits producteurs sont une espèce en voie de disparition. Là, on voit que la représentation des citadins alpins est tout à fait différente par rapport à l'agriculture de montagne de la représentation des citadins sur l'ensemble de la France. Là aussi, ce n'est pas à traiter de la même façon. Dernier point, en hommage au Beauj, puisque moi aussi, je dois parler des Beauj, eh bien, on s'est aperçu que l'agrément du paysage, la beauté du paysage de production agricole va avoir un impact important sur la façon dont les gens vont apprécier le produit et sur leur consentement à payer. Et ça, on l'a observé dans une étude qu'on a réalisée dans le cadre du projet AMEN. Tout ce que tu viens de dire est contenu dans l'après-midi, c'est le sous-titre, c'est-à-dire...